Les 28 concurrents de la cape Istanbul ont posé leur sac en crête au terme de la troisième étape de la course. La traversée de la mer Ionienne entre l'Italie et la Grèce a duré moins de trois jours. La mer Méditerranée a tenu ses promesses, imprévisibles et capricieuses. De quoi éprouver les nerfs des skippers et perdre son latin en Grèce. Gilles Damaé, le skipper brestois du comptoir immobilier est cinquième au classement général. La météo, je m'en méfie comme de la peste depuis que je suis en Méditerranée. Moi je tape peut-être sur de la brise thermique. Donc je me dis que c'est pas mal d'arriver à ces heures-là de long de la crête. Parce que ça veut dire qu'on va allonger les côtes en après-midi quand ça aura chauffé. Donc avec peut-être une chance de brise thermique. François Gabard fait partie de la nouvelle génération de figaristes. Un jeune marin prometteur, il est deuxième au classement général et se fait plaisir en Méditerranée. On m'aurait dit ça il y a six mois alors que je ne savais même pas que j'aurais la chance de faire du Figaro cette année. J'aurais signé tout de suite. Je suis deuxième. Maintenant il faut que je me batte jusqu'à Istanbul. Il y a encore une longue étape, une un peu plus courte. Il y a beaucoup de monde juste derrière moi, des très bons. Donc il faut que je continue à naviguer comme j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que justement la chance dont vous en parlez tout à l'heure continuera à me sourire jusqu'à Istanbul. Adrien Hardy, lui aussi un nouveau en Figaro, n'a pas eu la même réussite. Il termine 18e de l'étape. Il démarre un long apprentissage en Figaro qu'il découvre cette année après plusieurs saisons en mini-transat. C'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage et de la course. Des fois on a de la réussite, des fois un petit peu moins. Il y a des fois où on comprend bien ce qui se passe, d'autres fois un peu moins. Là ça a été le cas. J'ai un peu du mal à comprendre les phénomènes météo. On reçoit pourtant une météo une fois, voire deux fois par jour. Et puis on a du mal à comprendre. Donc il faut faire avec. Il y en a qui ont le bon feeling pour ça. Vendredi matin, les marins quittent la crête. Et s'attaquent à la traversée de la mer Égée direction Boşkada, porte d'entrée du détroit des Dardanelles. La Cap Istanbul se rapproche de la Turquie.